Pas de repos pour les braves Alors que la grande majorité des Français savourent son break estival, d'autres n'ont pas cette chance. Depuis la mi-juillet, Audrey Crespo Mara est sur le front. Cela fait 7 temps que la journaliste travaille d'arrache-pied chaque été et pendant toutes les périodes de vacances. Et pour cause, elle officie en tant que joker sur les journaux télévisés des week-ends, sur TF1. Un rythme qui lui convient parfaitement et qui soulage un clair coudrait, même si elle conseille de présenter ses JT à des périodes particulières, le week-end et pendant les vacances. Un moment où les gens ont besoin de décrocher. Mais cela n'enlève en rien la pression qu'Audrey Crespo Mara porte sur ses épaules. Le JT, si y est-il un paquebot que je conduis avec toute une rédaction pour donner une information globale. Si y est-il une lourde responsabilité qu'on partage, explique-t-elle dans les colonnes de télévision magazine ce mercredi 17 août. Et les journées sont longues. Du vendredi au dimanche, cette mère de deux grands garçons est en effet à la tour TF1 de 8h à 21h. Mais une question peut se poser, malgré son absence, Anne-Claire coudrait veille-t-elle au grain ? Échange-t-elle avec son joker ? Rarement, confesse la principale intéressée. Quels sont les liens entre Audrey Crespo Mara et Anne-Claire coudrait ? Et pour cause, la titulaire de ce poste a besoin de repos. Anne-Claire part en vacances quand moi j'arrive. Nous nous croisons, explique la compagne de Thierry Ardisson. Ce qui n'empêche pas les deux femmes d'être proches. Nous nous connaissons depuis longtemps puisque nous avons grandi ensemble dans cette rédaction, en tant que jeune reporter, pendant dix ans, précise Audrey Crespo Mara. Du côté de France 2, Laurent Delahousse, lui, semble être un peu plus présent malgré ses vacances. Je sais que l'or nous regarde et nous échangeons parfois par texto, a révélé Jean-Baptiste Marteau au parisien. Et de développer, j'ai une relation particulière avec lui. Il m'a fait venir sur France 2 il y a huit ans et conserve un regard très bienveillant, tout comme Anne-Sophie Lapix, qui nous suit de temps en temps. Mais elle essaye aussi de décrocher un peu, et elle a bien raison. Merci. 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 Abonnez-vous !